Bonjour tout le monde! Il y a tellement de frénésie. Aujourd'hui, on filme un spécial La petite bête en Nouvelle-Angleterre et on va être témoin d'un vrai lobster bake, une cuisson de homard sur la plage, sur le bord de la mer. Ça va être merveilleux! J'ai mis mon petit tablier de circonstances et on va vous expliquer sans plus tarder c'est quoi un lobster bake. Le lobster bake, c'est traditionnel de la côte est américaine et c'est un rassemblement familial ou entre amis sur le bord de la mer, souvent à 7h pour le souper, ça peut être pour le lunch, je ne sais pas. Et donc on a des pommes de terre, du maïs, des fruits de mer, du homard, il peut y avoir des palourdes, etc. Et c'est ma première fois où finalement je vais pouvoir en faire un. Je ne vais pas vous parler de la recette nécessairement, on va poser des questions à celui qui organise. On a même du poulet aujourd'hui. On est devant la mer et ici c'est fabuleux. à Megan Teacup Campground qui se trouve à être entre Rockland et Camden, Maine. C'est une région magnifique, super beau petit camping et ils organisent ça tous les samedis ici pendant l'été ou à peu près selon les désirs des invités. Alors vous allez avoir la famille qui va se tenir alentour et on va faire quelques petites entrevues au fur et à mesure que tout ça va se dérouler. Maintenant, nous allons faire notre lobster dans notre pot. Nous avons ici... Sous-titrage ST' 501 Les pommes sont en pommes en pommes? Le pommes est la même idée. Les pommes sont en pommes en pommes. Nous faisons des pommes salés, des pommes salés. Nous les faisons dans le buteur que nous allons placer sur le feu. Et on utilise, dépendant... Donc ici, une de la vente, on salait avec le salt que nous avons sur le côté. Donc, si vous n'avez pas l'eau de la mer, prenez de l'eau naturelle et salez-la énormément pour que ce soit goûteux, comme si vous baignez dans la mer. Si vous êtes sur le bord de la mer, prenez de l'eau de la mer, puis là, c'est encore mieux. OK. Oui! Oui! Nous barbecuons le pommes. Deux? Ici sur la grille, nous avons deux types. Nous avons un style Cajun, et nous avons aussi un herbe et l'huile. Donc... OK! Donc, poulet style Cajun et RBI. Nous n'allons pas en haine. Merci, Seth. Seth, qui est le fils des propriétaires du camping. Très gentil. Super service. Puis ma cousine, ma nièce, Natacha, qui est allée chercher de l'eau de mer. Vous avez vu tantôt, hein? De façon très brave. Oui, oui, ils ont filmé. Donc, ça prend des braves, parce que ici, la descente à la mer est un petit peu intense. On va faire le tour de toutes les stations pendant qu'on a encore la lumière. Ici, c'est du beurre. Beaucoup, beaucoup de beurre. Pour les patates et le maïs. Mm-hmm! Ici, les patates... 13 minutes, encore une fois? Patates! Ça, ça s'en va dans l'eau. Puis l'eau qui boue, c'est de l'eau salée. OK, 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 OK! OK, OK! 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 Bye-bye, lobsters! Bye! Acid beurre? Ou pas assez de beurre? Je pense que c'est assez de beurre. Ça ne peut pas être meilleur. Et la dernière station, le fameux poulet. Pendant ce temps-là, nous, on boit des bulles rosées. Il y a des pires moments en vacances en famille. Bientôt, on va vous révéler le repas final. Oh! Bien, moi, je l'ai mis direct... Ah, c'est là, la petite affaire! Moi, je l'ai mis direct dessus, parce que, bon, j'ai pas... T'avais bien raison. C'était là. J'ai pas suivi les directives. Il fallait le mettre dans le petit bol. C'est super! Est-ce que c'est bon? Oui, c'est très bon! Ah, c'est fantastique! Wouhou! C'est un petit peu merveilleux, avec une vue sur la mer, table de pique-nique, côte Est-Américaine. Il est temps qu'on invente une traduction française ou québécoise pour ça. Pourquoi pas? Un party communautaire d'Homar. Alors, sur ça, nous aussi, on va manger en offre. Bye! Bye!